Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Livre Hebdo. Alors je suis hyper contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler de romance, un secteur qui a la côte je crois on peut le dire, l'année dernière qui a doublé ses ventes ce qui est énorme et selon GFK qui représenterait 7% du marché du livre donc ce n'est plus un secteur obsolète comme parfois on a eu tendance à le penser. C'est aussi un secteur qui n'est pas seulement pour le jeune public et on en reparlera durant ce webinaire. Vous avez déjà été très nombreux à nous poser des questions mais n'hésitez pas à en reposer et puis si on n'a pas le temps de répondre à tout on transmettra à nos intervenants que je vais vous présenter. Alors de ce côté-ci j'ai la partie libraire avec Fabrice Dynis, co-gérant de la librairie de l'Escapade. Bonjour. Bonjour. Il est accompagné de Marie-Vietzorek, libraire à Strasbourg aussi à l'Escapade. Bonjour. Et à ma gauche j'ai la partie éditrice avec Claire Deslandes, directrice de la publication chez Brajlon. Bonjour. Et enfin Sylvie Gant, responsable éditoriale chez HarperCollins. Bonjour. Bon c'est parti pour une heure de romance. Fabrice, moi je voulais commencer avec cette question. Effectivement la romance c'est l'explosion, tout le monde en parle. Est-ce que vous, vous sentez vraiment que ça a un impact sur votre chiffre d'affaires à la librairie ? Ça a plus qu'un impact, ça a créé un chiffre d'affaires. On a ouvert la librairie d'Escapade il y a un an et demi, après avoir été juste un rayon dans ma librairie, parce que j'ai une librairie sur le Japon qui s'appelle Le Canfrier et sur tout ce qui est manga. Et on a vu apparaître des lectrices de romance qui cherchaient de la place et donc on a fait de la place dans notre librairie. Et puis après elles ont pris tellement de place qu'on a fini par déménager notre librairie et créer la librairie d'Escapade. Donc oui ça a un impact. Et là même depuis un an et demi qu'on a ouvert la librairie avec Marie, je ne veux pas dire que ça explose, mais on n'est pas loin de ça quand même. Enfin du coup on n'est pas dans le sens des ventes de livres dans ce moment. Oui, c'est plutôt ascendant du coup. C'est plutôt très ascendant, il y a un côté Everest quand même. Marie, vous êtes venue avec déjà deux premiers coups de cœur qui vous ont marqué ces derniers mois. Oui, alors malheureusement je les ai oubliés. Mais donc moi qui suis ultra fan de romances sur le hockey, donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps Pucking Around qui est un tome 1, édité chez Roncières de Emily Rath. Et donc en fait on va suivre l'histoire d'une femme qui change complètement d'endroit pour le travail. Et donc elle va travailler avec une équipe de hockey et elle va tomber amoureuse d'un joueur et puis d'un autre et encore d'un autre. Et elle se dit en fait pourquoi choisir ? Donc c'est une romance qui parle de polyamour, qui est très bien expliquée, c'est très doux, c'est très mignon et pour public averti quand même. Mais je le conseille à tout le monde parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'en conseille un autre qui est le premier tome de la série Twisted de Anna Wang où en fait on va suivre quatre filles donc sur quatre tomes avec des hommes riches souvent pas très gentils mais bon c'est le genre d'univers que j'aime beaucoup donc pareil coup de cœur aussi. Et donc qui se déroule sur plusieurs tomes après ? La saga Twisted oui, un couple, un tome et ça doit durer je crois à peu près 3-4 ans. Ça, ça fait partie des spécificités aussi de la romance, c'est que souvent quand on commence une histoire il y a beaucoup de tomes non ? Ça dépend, ça dépend, ça dépend de ce que l'auteur a envie de raconter, comment elle a envie de développer les personnages mais c'est vrai que pour beaucoup c'est sur plusieurs tomes oui. Claire, chez Brajlon vous avez plusieurs collections dédiées à la romance et finalement vous vous êtes rendu compte depuis plusieurs années qu'aussi la romance avait touché tous les secteurs quelque part de comment raconter une histoire ? En fait à l'origine la romance on l'a publiée uniquement dans le label Milady mais en effet ces dernières années, enfin depuis deux ans, la romance on a vu s'est infiltrée un peu dans tous les genres. On parlera sans doute amplement de la romantésie qui est un phénomène international qui elle aussi a vu ses ventes doubler, on a atteint en 2023 je crois environ 1 700 000 exemplaires de romantésie vendues en France. Donc c'est quand même un gros gros marché appelons ça comme ça ou en tout cas un gros phénomène littéraire. Du coup oui en effet de la romance on en a dans tous nos labels chez Brajlon, chez Milady, chez Hauteville, même chez Castelmore en Young Adult. Et chez Milady on a décidé de rééditer une série d'une autrice que plus personne n'a besoin de présenter désormais qui est Jennifer Armentraut. Et cette série qui est composée de trois tomes indépendants s'appelle Tempting Love et on y suit trois couples à chaque fois différents. Mais à chaque fois c'est une fratrie en fait. Donc il y avait trois frères et les lectrices ont je pense chacune leur préférée, chacune leur tome préféré et leur frère préféré. Et le premier tome s'attache à la romance entre Madison et Chase qui est le meilleur ami de son grand frère. Elle s'apprête, ça se passe le temps d'un mariage en fait, elle s'apprête à aller au mariage de son frère mais elle sait qu'elle va y revoir Chase dont elle a toujours été très très amoureuse. Et à l'exception d'une foi notable, il l'a toujours considérée comme une gamine. Donc ça l'a beaucoup blessée, elle n'a pas très envie de le revoir. Sauf qu'arriver là-bas est une erreur de réservation et ils sont dans la même chambre. Donc tout est possible, les pires catastrophes comme le meilleur. Génial. Et vous vouliez aussi parler d'une nouvelle série parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de nouveautés qui sortent chez vous. Donc là ce sera chez Brajlon, je l'ai rapporté parce qu'il est trop trop beau. Et que en plus l'autrice était là cette semaine et je l'ai lui fait signer. Donc chez Brajlon, on publie de la romantésie, je dirais, où la romance est un élément moteur mais n'est pas le seul élément moteur. Donc il va y avoir, il y a aussi tous les ressorts de la fantaisie traditionnelle avec un world building très développé, des intrigues souvent politiques ou de cours. Enfin voilà, donc c'est un mélange un petit peu différent, on va dire, de ce qu'on peut trouver chez Millédia en romantésie. Et ici on y trouve tous les ingrédients qu'on préfère. Un triangle amoureux, une magie occulte, des intrigues politiques extrêmement dangereuses. Et on y suit une jeune nécromancienne qui a toujours vécu, pas tout à fait dans les bas fonds, mais enfin dans les coins peu recommandables de la ville. Et qui, repérée pour cette magie qu'elle ne devrait pas pratiquer, elle est contrainte d'enquêter à la cour sur une possible trahison du prince. Donc elle est cornaquée par un membre du clergé occulte qui se trouve être fort séduisant, bien que dangereux. Et le prince est lui-même, comment dire, il a une beauté létale qui ne la laisse pas indifférente. Et donc elle va devoir se frayer son chemin dans cette cour qui évoque une cour de Versailles un peu gothique. Coup de retournement de situation. Je pense que ça plaît autant aux lecteurs de fantaisie qu'aux amateurs de romances. Donc c'est vraiment un formidable livre. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vois aussi que Sylvie, vous avez apporté un livre en cartonné. Ça c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans la romance. C'est la beauté de la fabrication du livre avec du jaspage, avec des couvertures qui sont assez chiadées je trouve. Tout à fait, oui. Il y a un goût qui vient d'ailleurs de la romantésie je pense pour le beau livre et qui est en train de gagner la romance. Ce qui fait que maintenant on publie de plus en plus de livres cartonnés avec jaspage comme c'est le cas ici pour le best-seller de la maison de Lille à Mars qui est une dystopie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et effectivement, l'idée c'est de fabriquer un bel objet qui va être très beau dans la bibliothèque et qui est rangé même par l'électrice parfois directement pour qu'on puisse voir le jaspage. Donc ça fait partie, c'est en plus des livres qu'on travaille ici par exemple dans le livre de Lila, on a rajouté des annotations manuscrites de l'autrice pour en faire vraiment un objet exceptionnel. Marie, est-ce que vous vous rendez compte vous aussi de ça ? Est-ce que vous avez cette demande de lectrices qui viennent aussi pour le bel objet à la librairie ? Oui, sans vous mentir, c'est vrai que la plupart des maisons d'édition sortent le brochet et le relié en même temps. Pour cinq livres vendus du même titre, chez moi c'est trois voire quatre reliés qui partent à la place du brochet parce qu'elles veulent avoir le bel objet dans leur livre. bibliothèque et puis surtout pour pouvoir le montrer sur les réseaux aussi parce que quand on se le dise, c'est très joli. Effectivement là je trouve que c'est quand même un vrai travail sur la tranche. Ils font de plus en plus de livres à chaque fois, à chaque fois que je les reçois dans les cartons, je suis émerveillée parce que je me dis mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Ils sont tous de plus en plus beaux et donc c'est très très beau travail. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres secteurs où on va plutôt se diriger vers du poche, vers du classique. Oui, alors c'est vrai que nous on vend un tout petit peu de science-fiction et c'est le poche qui parle le plus alors que dans la romance romantésie, ça va être le relié qui parle le plus. Oui, il y a le même phénomène dans les mangas aussi où ils ont lancé aussi cette mode du collector, très instagrammable effectivement. Et puis je pense que ça crée chez les gens une espèce de niveau de fan. Il y a ceux qui l'ont relié, ceux qui l'ont broché, ceux qui l'ont en poche et ceux qui l'ont pas. Et dans ceux qui ont tout, ceux qui l'ont relié en allemand, en espagnol, en polonais, en russe, etc. Ceux qui l'ont dédicacé, etc. Enfin vraiment, il y a tout ce petit niveau. Et quand on est sur les réseaux et qu'on montre ses collections sur les réseaux, sur le booktok, etc. Fatalement, si vous montrez le poche alors qu'il existe un relié quelque part, vous ne le montrez pas votre poche en fait. Mais c'est plutôt, oui, c'est l'amour du bel objet. Ça fait plutôt plaisir de savoir qu'aujourd'hui, on a une jeune génération qui s'intéresse aussi à un livre, aussi parce qu'il est beau. Et un objet papier. On a un petit peu parlé de la romantésie parce qu'effectivement, dans la romance, dans le secteur de la romance, c'est quelque chose qui explose carrément. Peut-être pour le rappeler facilement, romantésie, comme son nom l'indique, romance et fantaisie. Je pense, Claire, qu'on peut le résumer comme ça. Oui, tout à fait. Et ensuite, il y a tous les degrés de mélange, je dirais. Il y a la romance vraiment au centre. Et puis, peut-être un décorum, on va dire, de fantaisie avec des éléments typiques de la fantaisie, des créatures, des mondes. Et puis, il y a la fantaisie où la romance a beaucoup d'importance. Les lecteurs, je pense, savent naviguer et trouver chez les différents éditeurs et labels la romantésie qui leur convient. Un livre comme Fox Glove King, quoi on peut vraiment dire que c'est de la romantésie ? C'est dans un monde de fantaisie très détaillé, très maîtrisé, qui satisfait sans problème un lecteur de fantaisie traditionnel qui ne serait pas allergique au fait qu'il y ait une histoire d'amour au milieu. Et moi, quand je le lis, je suis très touchée par l'histoire d'amour, comment elle se développe, par petites touches, comment elle progresse ou régresse à certains instants. Donc, oui, c'est un bon mélange, extrêmement fluide, en fait. En ça, c'est de la romantésie. Il y a un autre ouvrage de romantésie dont vous l'ignez au parler, Un royaume d'étoiles et d'ombres, ce qui est très poétique comme titre. Oui, de Oli René, qui, alors celui-ci, paraît chez Milady. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, chez Milady, on va privilégier des romantésies où la romance est vraiment au cœur de l'histoire. Et donc, on y suit une jeune héroïne, Adara, qui a un destin tout tracé. Elle est élue des dieux. Elle a une magie très particulière, très rare et très convoitée. Et pour cette raison, elle doit être mariée à un prince-fée pour sceller une alliance et lutter contre la cour des vampires. Et tout pourrait bien se passer. Elle est tout à fait résignée et, je dirais, contente de son sort. Jusqu'à ce qu'elle croise le beau frère, non, pardon, le demi-frère du prince-fée, qui est un prince bâtard, qui emporte son cœur immédiatement. Donc, elle est déchirée entre son devoir, son destin et son cœur. Et elle va devoir, dans une cour très dangereuse, naviguer et faire son choix. À chaque fois, vous avez l'air vraiment emportée par les histoires. Est-ce que vous-même, vous tombez amoureuse des personnages que vous lisez ? Oui, alors je pense que la particularité des romances en général, de la romantésie aussi, c'est qu'on s'attache très, très vite aux personnages. Et on vit les histoires avec eux, avec elles. Donc, c'est une littérature de, je ne sais pas, de projection. J'ai toujours l'impression qu'on est invité à choisir entre lui ou l'autre, etc. Que ce soit, je me souviens de Twilight, par exemple, où il y avait la team Jacob et la team Edward. Et donc, il y avait forcément deux teams et il fallait être dans une. C'était dans laquelle ? Team Jacob. Oui, on vit les dilemmes avec les personnages. C'est fait pour faire souffrir un peu le lecteur. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que moi, j'ai lu beaucoup. Et je suis à chaque fois très prise dans l'histoire. Et quand j'ai fini le livre, ça m'est déjà arrivé avec certains coups de cœur, où je ferme le livre et je suis là, genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Ils ne sont plus là. Et alors, le pire, c'est quand il y a un décès. Alors là, je vais voir mon conjoint en pleurs. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je dis, mais j'ai fini un livre et il est mort. Et tout, voilà. Mais donc, on vit vraiment avec eux, en même temps qu'eux. Et c'est juste ultra passionnant. Ça coûte cher au mouchoir. Tu veux pas, grave. Oui, et je pense que c'est ça aussi qui fait que le genre marche autant. J'aimerais maintenant passer à un autre sous-genre de la romance qui a déchaîné les questions de tout le monde, évidemment. C'est la dark romance qui cartonne. Sylvie, comment vous vous définiriez la dark romance simplement et à quelle tranche d'âge, finalement, ça s'adresse ? Alors, la définir simplement, c'est une romance, mais qui va se dérouler dans des conditions qui sont particulièrement peu propices, normalement, à la romance. Donc, il peut être un climat de violence, y compris de violence entre le héros et l'héroïne. Et en général, avec un climat, oui, qui peut être sanglant, violent, etc. Donc, c'est a priori pas dans ces conditions que la romance se développe. Or, elle va se développer et en général aboutir. Donc, c'est un genre qui plaît effectivement énormément, qui n'est pas destiné à un jeune public, clairement. Voilà. Donc, il faut prendre de grandes précautions pour le publier. Ça, c'est notre rôle d'éditeur. Pour le vendre, ça, c'est le rôle des libraires. Et puis, pour les parents également, pour leurs enfants. Parce qu'effectivement, il y a une attirance du jeune public pour ce type de livre. Tout simplement, pour les mêmes raisons que nous, on essayait de voir des films qui étaient interdits quand on était plus jeunes, ou de lire des livres qui n'étaient pas pour nous. Voilà. Vous avez publié il y a de nombreuses années un livre qui a le nom un petit peu prémonitoire d'Arc Romance. De quoi ça part ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, c'était un livre, effectivement, qui a été publié en 2017, donc, dans la collection IH, qui a été écrit par une autrice américaine qui s'appelle Benelope Douglas. Alors, il s'appelle Dark Romance parce que c'est le titre qui avait été donné en bon français par l'éditeur à l'époque. Effectivement, c'est un peu prémonitoire. Alors, il met en scène des personnages, et c'est plus un héros harceleur qui est mis en place, ce qu'on appelle la trope du Bully, là aussi en bon français. Et il peut être considéré un petit peu comme à la base de ce qui est devenu la Dark Romance, mais qui a énormément évolué aujourd'hui. Mais il faut savoir que d'autres Dark Romances, donc publiés en 2017, continuent à séduire beaucoup, beaucoup de lectrices encore aujourd'hui. C'est le premier tome d'une série de quatre, donc tous les tomes fonctionnent encore bien. Et ça veut dire qu'il y a toujours... Cette trope du harcèlement fonctionne très bien encore aujourd'hui. C'est intéressant parce que vous utilisez le mot trope, ça fait partie des questions qui étaient d'une question de Marilyn qui disait quels sont les tropes et qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les tropes, c'est les thèmes récurrents qui existent en romance, qui sont extrêmement... Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas arriver à tous les citer si on peut donner un exemple, ou plusieurs, comme par exemple le fake dating. Le fake dating, ça veut dire faire semblant de sortir avec quelqu'un. C'est un des autres livres que j'avais apporté aujourd'hui qui est le livre d'Alfred Aynji qui s'appelle Drive Me Insane, qui se passe en plus dans le milieu sportif de la Formule 1 et qui raconte comment un pilote de Formule 1 va, pour redorer un peu son blason, accepter de sortir avec une jeune femme pour avoir une liaison rangée. Donc ça, c'est un thème qui plaît énormément. Après, il y en a beaucoup depuis le fait aussi de devoir partager un lit, par exemple, ou une chambre, dont on parlait tout à l'heure. Il y a le thème de la found family, c'est-à-dire qu'on va recréer avec son groupe d'amis qu'il y a des liens aussi forts que ceux qu'on peut avoir dans une famille biologique, etc. Et il en existe énormément. On a chacun nos petits préférés. Et puis, Marie, je sens qu'elle a envie de dire qu'elle en a un préféré. Moi, je rajouterais même le trope Ennemi to Lovers. Ennemi to Lovers, c'est le plus banal, oui, c'est vrai. C'est celui qui fonctionne le mieux. C'est ça, en fait. C'est vrai que moi, j'ai souvent des clientes qui me disent, elles me disent, je ne sais pas quoi lire, machin et tout. Alors, je leur demande, je dis, qu'est-ce que vous avez envie de lire ? Quel est le trope ? Le, là, je ne sais pas, moi, je dis le. Que vous avez envie de lire. Et c'est vrai que plus souvent, c'est Ennemi to Lovers qui ressort. Et en ce moment, c'est le Best Friend to Lovers aussi qui ressort. Enfin. Oui. Oui, c'est... On a de le train de zoner, c'est-à-dire ? Voilà. Après, il y a le stepbrother, etc. Oui, oui. On a comme ça, donc, les lectrices ou les lecteurs, mais c'est vrai que c'est plutôt les lectrices qui dominent, qui arrivent en recherchant. Ça fait partie, elles cherchent des auteurs, elles cherchent des grands thèmes. Voilà. Mais elles cherchent aussi des tropes. Et sur un livre comme Dredini Insane, on va vraiment être dans le monde de la Formule 1, avec une histoire qui va vraiment se dérouler dans cet univers. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que la relation entre le héros et l'héroïne se développe au milieu, entre les entraînements du héros, qui est le pilote de Formule 1, entre deux Grands Prix, etc. Donc, on voyage, etc. Ça se passe, on mêle les deux milieux. Alors, c'est pas comme dans la romantésie, où on développe vraiment un milieu extrêmement complexe et très recherché. Mais là, on évoque effectivement le milieu du sport de façon très sérieuse. Avec le milieu du sport, comme la Formule 1, est-ce que ça permet aussi d'attirer peut-être un lectorat plus masculin ou pas ? Non, je ne suis pas vraiment certaine, oui. Il y a un lectorat masculin de romances qui n'est peut-être pas forcément intéressé par des romances de sport, mais par la romance en général. Mais c'est vrai qu'on en entend peu parler. Je ne sais pas si vous le voyez beaucoup en librairie, mais on en entend peu parler. Non, souvent, les hommes qui rentrent dans la librairie, ils accompagnent leur copine. C'est le porteur, oui. Ils accompagnent leur copine, ou alors ils viennent pour faire un cadeau à la maman ou à la sœur ou machin. Mais c'est vrai que j'ai rarement, rarement des hommes qui achètent des titres de romances pour eux. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la Formule 1 dedans que forcément ça va les attirer. Parce que la Formule 1 est en grande partie regardée par des femmes. Mais je pense aussi que tous ces décors qui sont utilisés pour y raconter une histoire d'amour, il y a des décors qui sont très masculins, justement parce que ça contraste. Et donc on va créer une histoire avec un garçon. et donc on lui met son décor qui va avec. Donc on a les équipes de sport, on a les quarterbacks d'université, et les bikers, qui sont des univers très très masculins au départ. Mais on va y mettre les paillettes de la romance dessus. Et tant pis pour le bitume. Marie, vous avez aussi pas mal de coups de cœur en dark romance. Je pense à un livre de Sarah West. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, Don't Let Me Down, qui est donc publié chez la maison d'édition H.E.A. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait on va suivre... Alors si je me souviens bien, je crois que le garçon s'appelle Dylan, qui est SDF. Et qui donc... Dans ce bouquin-là, Sarah a pris l'exemple d'un quartier à Los Angeles qui s'appelle Skid Row. C'est en fait un quartier où personne ne va, parce qu'il y a énormément de trafic de drogue, il y a des meurtres. C'est horrible comme quartier. Et donc elle s'est basée là-dessus pour écrire son histoire. Et c'est un Roméo et Juliette des temps modernes. Donc fatalement, on sait comment ça finit. Et ça fait quand même mal quand on ferme le livre. Et je me suis vraiment attachée au personnage. C'est une très belle histoire. C'est deux jeunes qui sont très torturés, qui n'ont pas forcément le droit de s'aimer, parce qu'ils ne viennent pas du même monde. Il y a beaucoup de plot twists. Et c'est pareil, c'est en dessous de 18 ans. Je ne le conseille pas, parce qu'il y a une grosse liste de trigger warnings. C'est assez graphique. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Et il m'a déchiré le cœur. C'est intéressant cette question des trigger warnings. Ça fait partie, j'ai l'impression, de ce qui entoure la dark romance. Tous les livres de dark romance possèdent aujourd'hui des trigger warnings ou pas ? Oui. Oui, au moins quelques-uns, ne serait-ce que deux ou trois. Ce qui revient le plus souvent, ça va être la violence physique, la violence verbale, les scènes à caractère sexuel. C'est les meurtres, les armes à feu, un truc comme ça. Et après, ça peut aller très, très, très loin. Je prends toujours l'exemple de L'Ombre d'Adéline, qui est, lui, réservé à un public adulte. Et il y a plus d'une trentaine de trigger warnings différents à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que quand moi, on me le demande à la librairie, je fais un peu la gestapo à la caisse. Mais je préfère que les gens soient avertis et je leur demande souvent leur âge. Parce que même au-delà de 18 ans, il y a des choses qui peuvent encore nous choquer dans les livres. Enfin, moi, j'en ai lu un récemment où j'ai eu des palpitations. Et j'aurais aimé être prévenue à l'avance de ce qui allait se passer dans le livre, même si ça spoil un petit peu. C'est pas grave. Mais ça évite ce genre de réaction, quoi. Justement, en tant que libraire, comment vous faites, au-delà de faire la surveillance à la caisse, comment vous faites pour bien conseiller la lectrice ? J'avais d'ailleurs une question qui m'a fait beaucoup rire de Mélinda. Que répondre aux ados, surtout aux jeunes ados, qui demandent de la dark romance sans passer pour une personne aigrie ? Il n'y a pas forcément besoin de passer pour une personne aigrie. En fait, ça va... Je vais tout simplement leur expliquer que c'est pas forcément de leur âge. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'inconsciemment, elles vont rechercher dans leur future relation. Et puis, les triggers running, ils sont pas là pour rien. Ils sont vraiment là pour prévenir le lecteur. Et moi, je considère que à 13, 14 ans, il vaut mieux lire autre chose, attendre un petit peu avant de vouloir se lancer dans la dark romance parce qu'on a le temps encore avant de voir des choses horribles dans les livres. Et moi, je leur conseille souvent, j'essaie de les réorienter vers une autre romance. Et puis, c'est vrai que si elles cherchent, elles vont souvent chercher le petit frisson. Donc, il y a des romances qui sont très saines où la relation est très saine, où c'est basé sur le consentement, machin et tout, et la communication. Ouh, il y a quand même ce petit frisson-là. Donc, j'essaie de les réorienter tout gentiment. Il y aurait une considération, effectivement, d'être aigri, etc., si la porte se fermait tout de suite avec un non. Alors qu'en fait, non, il y a une réorientation sur autre chose. Et le but, c'est pas juste d'être des distributeurs de livres où on appuie sur un bouton de Marie et le livre tombe. Non, Marie, elle est là aussi pour conseiller, pour orienter, pour prévenir. Pas que, et comme tu disais, pas que par rapport à une histoire d'âge, d'ailleurs, parce que la lecture, ça doit être avant tout un plaisir. Donc, si même à 30, 40, 50 ans, il y a des sujets qu'on n'a pas envie de lire, c'est bien d'être un peu prévenu. Moi, par exemple, j'ai 52 ans, les films d'horreur, je déteste ça. Pourtant, je crois que j'ai l'âge de les regarder. Mais, voilà, ça ne m'intéresse pas, et donc ça ne m'intéresse pas d'en regarder. Mais ça existe, les warnings, ça existe de tout temps, à la télé, si vous allez sur des plateformes de streaming, vous avez, attention, cette série contient des scènes avec des cigarettes. Donc, c'est... Voilà, c'est le carré blanc d'il y a 800 ans, à la télévision, et c'est là aussi pour avertir, à dire, attention. Est-ce que, vous, en tant qu'éditrice, Sylvie, il y a des thématiques que vous interdisez en dark romance ? C'est très difficile de répondre comme ça, de façon catégorique. Je dirais que, de façon très subjective, oui, il y a des choses que je m'interdirais parce que je ne me sentirais pas de défendre un livre et de le publier si vraiment il y a des choses qui m'horrifient. Donc, oui. Après, c'est, voilà, je dirais que c'est au cas par cas. Je suis plutôt... Je suis plutôt pour que les livres sortent avec toutes les prudences dont on vient de parler, trigger warning, etc. J'estime qu'en tant qu'éditeur, c'est de notre devoir d'aider le libraire ou toute personne qui va acheter le livre de se repérer. Donc, c'est pour ça que nous, on a un degré... On met sur la quatrième de couverture des flammes pour indiquer le degré de sensualité, parce qu'il y a tout simplement les scènes de sexe aussi, il ne faut pas les oublier. Et on met, si c'est nécessaire, un petit triangle avec trigger warning qui sont détaillés à l'intérieur. Donc, les gens peuvent le savoir, ça peut aider notamment les libraires à les classer. Quand on n'est pas dans une librairie spécialisée, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile. Et comme ça, on peut le faire. Là, j'estime que c'est tout à fait notre devoir. Après, on sait de la littérature pour adultes, qu'effectivement, tous les adultes n'ont pas forcément envie de lire certaines choses. Donc, il faut que les gens puissent être avertis. Ça me paraît de notre devoir absolu. Voilà. Marie, un ouvrage comme de Ravenwood, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la dark ou pas ? Alors, moi, j'ai un avis assez mitigé sur celui-là parce que je l'ai lu. Et c'est vrai que la relation ne se développe pas forcément dans un climat plutôt sombre. C'est quand même l'histoire d'une jeune lycéenne. Enfin, jeune lycéenne, non, elle a 18 ans. Qui décide de passer un an avec son père pour pouvoir toucher l'héritage et puis pour pouvoir subvenir aux besoins de sa maman qui ne va pas très bien. Et donc, elle découvre tout un monde. Elle fait la connaissance d'un jeune qui travaille à l'usine aussi. Et puis donc là, il va lui ouvrir les portes un peu de l'interdit. Mais... Pas en dessous de 16 ans, ça c'est sûr. Mais personnellement, et peut-être que je me trompe, moi, je ne le mettrais pas en dark romance. C'est pas... Après, mon avis est très biaisé parce que je lis des choses qui sont des fois qui font peur à Fabrice. Mais... C'est... Il y a quand même des trigger warnings dedans parce que c'est vrai que... C'est pas... La relation, on ne commence pas forcément sur de bonnes bases. Mais... Non. Romance peut-être sombre parce que ça aussi, c'est une différence entre la dark romance et la romance un peu sombre. Donc, The Raven Hood, je le mettrais en romance sombre. Mais chez moi, il est quand même rangé en dark romance mais en bas. C'est-à-dire que c'est plutôt accessible. Dark romance accessible. Oui, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles on a... C'est une des raisons pour lesquelles on a parlé avec Marie. C'est parce que Marie est une lectrice et donc, elle peut conseiller les gens. Et une lectrice de dark romance, elle a lu des trucs que je pense que même les auteurs ne sont pas au courant qu'ils ont écrit. Et elle a les yeux rouges, normalement, en vrai. Mais l'avantage, c'est que ça permet vraiment... Enfin, elle est vraiment utile pour ça et vraiment indispensable à la librairie puisqu'elle sert de... Elle-même, de warning. Oui, oui. C'est vrai que j'ai... Un warning vivant. Quand elle n'est pas là, c'est très problématique de renseigner les gens à la librairie parce qu'elle a une compétence hors normes. Je ne prends pas de congé. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Et moi, dans mon étagère de dark romance, celle qui... Je suis rangée par ordre alphabétique, mais c'est vrai qu'elle est à côté de la caisse. Donc, elle est à un endroit très stratégique. Et donc, quand je vois les gens qui restent devant, je vais tout de suite vers eux pour demander comment ça se passe, comment ça va, s'ils ont besoin de quelque chose. Et puis, souvent, ça part sur une discussion sur la dark romance. Et c'est très plaisant. Alors ça, c'est vraiment le... Si je peux me permettre, c'est le truc qui m'a le plus impressionné. C'est la capacité qu'ont les lectrices d'être complices dans leur lecture et d'en parler alors que ce sont quand même des fois on parle de scènes hyper explicites. Et j'entends souvent des lectrices qui me disent « Tu me diras quand t'arriveras à la page 46 parce que j'ai besoin de ton avis. » Moi, au début, j'étais là « Mais d'où tu partages ton avis sur la page 46 ? » Parce qu'il ne faut pas le partager celui-là. Et c'est vrai qu'il y a une telle décomplexion par rapport à cette lecture que c'est beau, en fait. Moi, je trouve vraiment... Je trouve que les relations qui naissent grâce à ces lectures-là et cette ouverture d'esprit et ce décomplexage complet de tout, c'est impressionnant. Et je pense qu'on doit beaucoup à la dark romance rien que pour ça parce que ça a ouvert des portes mais à coups de bélier. Pour sortir un petit peu de la dark romance, j'ai une question intéressante. C'est quelques exemples peut-être de lecture safe pour des jeunes lectrices. Du coup, en réaction, quels serais-vous ? Tu parles du Club des Cinq ou pas ? Non. Non, il y a quelques titres qui ressortent beaucoup en young adult. Par exemple, je dirais « Check and Mate » de Ali Hazelwood. C'est souvent rangé au rayon adulte. Oui, alors que non. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, Claire ? « Check and Mate », c'est le voyer de Ali Hazelwood qui a été publié. Je n'ai eu confrère de Gallimard. Mais Ali Hazelwood est publié chez nous pour ses romans adultes qui sont... Je ne sais pas ce qu'on entend par safe pour les jeunes lecteurs. Ali Hazelwood, dans ses romances contemporaines ou comédies romantiques adultes, il y a du sexe. Mais c'est safe dans le sens où c'est sain. Enfin, c'est pas... Je pense qu'il n'y a pas de thématique problématique pour un jeune lecteur à condition qu'il ait l'âge de lire une scène explicite avec du sexe. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, voilà. C'est vrai que la question est un peu simple parce que lecture safe, il y en a énormément. Après, si c'est effectivement une question pour savoir quel titre on pourrait lire sans scène explicite, il y en a énormément. Il suffit juste d'aller chez Pekaji, qui est spécialisée dans la jeunesse. Il y a énormément de titres. Là, j'essaie d'en avoir en tête. « Mille baisers pour un garçon ». C'est un peu triste, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et ça reste quand même une très belle histoire. « Better than the movie » qui est sorti chez... Je ne sais plus. « Comet ». Voilà. Pareil, c'est du young adulte à partir de 14-15 ans. Sans vraiment... Il n'y a pas du tout de scène explicite dedans. C'est plutôt une belle romance. Il y en a énormément, mais alors là, je sèche. Et en romantésie, enfin, en fantaisie avec de la romance, moi, je conseillerais chez nous, chez Big Bang, les romans de Margaret Rodgersson qui ont quand même une grosse dimension. Il y a un triangle amoureux. Il y a une tension romantique. les romans de Margot Descènes aussi. Oui, tout à fait. Absolue. Qui fonctionnent très, très bien. Et en fait, c'est intéressant, peut-être aussi, pour une lecture safe, je dirais, distinguer aussi la volonté de l'éditeur. Puisqu'on a souvent tendance à confondre le young adult avec la dark romance qui n'est pas du tout pareil. Et ça, c'est, je pense, une des choses les plus importantes, peut-être, c'est aussi de se diriger vers un éditeur qui publie des lectures adaptées à une tranche d'âge. Oui, tout à fait. En fait, il y a les lectures safe pour jeunes. C'est ce qu'on appelle le young adult. Et c'est effectivement, il y a des éditeurs spécialisés. Et là, c'est une définition américaine à la base, mais il n'y a pas de scène de sexe explicite. C'est dans le contrat, je dirais. Donc là, on peut en être sûr. Après, il y a effectivement des romances qui sont dirigées vers un public plus large, mais où les scènes sont peu détaillées ou quasiment inexistantes. Il y a un lectorat de romance qui, aujourd'hui, ne souhaite pas lire spécialement de scènes explicites et recherche ce type de livre. Ça nous est déjà arrivé de répondre à cette question. Oui, il y a une alternance. Donc voilà, oui. Une petite romance de Noël gentille, ça fait du bien aussi. Oui. Non, c'est pas grave. Claire, on en a un petit peu parlé, déjà. Ali Hazelwood, ça fait partie, aujourd'hui, de vos auteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de son ouvrage Love, alors, Love Theoretically. Oui, Theoretically. Ali. Donc en fait, Ali Hazelwood, en effet, c'est une figure majeure de la comédie romantique ou de la romance contemporaine dans le monde entier. en France, c'est plus de 120 000 exemplaires de son premier opus qui s'appelle The Love Hypothesis. Si ça peut donner un indice de sa popularité sur Goodreads, qui est donc un site très, très fréquenté par les lecteurs, elle a plus de 1,5 million de notes sur ce titre. Pour ceux qui fréquentent ce site, c'est énorme, 1,5 million. Et donc, elle publie toutes ses romances contemporaines pour adultes dans le monde scientifique. Alors, soit de la recherche, soit la NASA, le MIT, enfin, voilà, ce genre de choses. Et elle sait de quoi elle parle parce qu'elle-même, elle a un doctorat en neurosciences. Elle enseigne quand elle n'écrit pas. Et elle sait que c'est un milieu où on a encore du mal à avoir un traitement équitable, on va dire, pour les femmes. Donc, Alia Zellwood, elle a cette particularité de parler d'un sujet qui est peu traité, de plonger ses lecteurs dans un milieu qu'on connaît mal. Elle m'a presque fait aimer la physique, c'était quand même pas gagné. Et tout en tissant une histoire, enfin, une romance absolument, je ne sais pas, elle a cette force de pouvoir, je ne sais pas, de transcender les tropes dont on parle. Elle arrive à en traiter plein. Et à chaque fois, elle le fait avec intelligence, avec subtilité, avec humour. Voilà. Donc là, on suit l'histoire d'une jeune femme qui est enseignante non titulaire en physique et qui rêve d'avoir un poste de chercheuse au MIT et pour arrondir ses fins de mois, elle loue ses services de fausse petite amie. Idéal. Et le jour où un poste s'ouvre enfin au MIT, elle trouve sur son chemin le recruteur qui est un brillant scientifique, très sexy et tout à fait odieux et qui, lui, veut placer son poulain. Et il n'est pas impossible qu'il ait eu vent de ses activités extra-universitaires. Donc, voilà, elle va devoir surmonter ses énormes difficultés dont font partie, évidemment, son attirance et son... comment on l'appelle ? Le charme de ce recruteur. Voilà, donc, c'est un roman formidable. Alie Azelwood, elle a vraiment, je trouve, un talent très particulier. Alors, c'est marrant parce que, donc, depuis le début, j'ai un peu de mal à dire correctement le nom des livres parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont encore aujourd'hui en anglais. Ça marche bien quand même de garder le titre en anglais. Et la couverture. Exactement. Et finalement, je crois que la romance, c'est encore un secteur où il y a beaucoup de rachats de droits. en France. Je pense notamment à un titre comme Happy Place. Oui, Happy Place, en effet, c'est donc un roman d'Emilie Henry qui, elle aussi, est une star internationale. Ce livre-là, dans sa version brochet, aux États-Unis, ils sortent le relié puis le brochet puis le poche. Et sa version brochet a vendu, je crois, 160 000 exemplaires en deux mois. Ils avaient sorti simultanément ou presque avec le relié de celui d'après qui sortira en 2025 chez Hauteville aussi qui s'appelle Funny Story. Et celui-ci, il a vendu 200 000 exemplaires en un mois et demi. Donc, il y a vraiment un engouement. On voit qu'à l'international, les lecteurs et les lectrices se... je ne sais pas, s'entichent d'auteurs. Ils les suivent. Et donc, Happy Place, là aussi, c'est une romance contemporaine qui suit le couple idéal. C'est... c'est Harriet et Wynne. Ils sont amoureux depuis toujours. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont ensemble. Et leurs amis se tournent toujours vers eux quand il s'agit de résoudre un problème dans leur couple ou dans leurs sentiments. Et tous les ans, tous ses amis se retrouvent dans une maison qui est un lieu de rêve. C'est vraiment, c'est traditionnel. Sauf que cette année, rien n'est pareil. Cette maison va être vendue. C'est leur dernière semaine de vacances tous ensemble à cet endroit-là. Et personne ne le sait, mais ça fait six mois qu'ils sont séparés. Donc, ils ne veulent pas réunir l'ambiance. Ils ne veulent pas... Ils n'arrivent pas à assumer cette nouvelle condition de célibataire. Et ils vont faire semblant pendant une semaine. Et faire croire à tous leurs amis qui sont toujours ensemble. Partager une chambre. Ils se connaissent très bien, donc ça ne devrait pas être si difficile. Et bon, ce n'est pas si simple, en fait. C'est un beau roman parce que c'est drôle, mais c'est aussi un beau roman sur l'amour, ce qui est important dans la vie. En effet, la famille, on parlait tout à l'heure de ce trope-là, la famille qu'on se trouve au sein de ses amis. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Pour revenir sur les titres, il ne faut pas s'y tromper. Derrière un titre en anglais, il n'y a pas forcément un livre qui n'est pas français. Il y a beaucoup d'autrices qui mettent un titre en anglais. Il y a The Perfect Love. Lila Mars, je crois qu'elle est bien française. Tout à fait française, oui. On parle aussi beaucoup d'autrices et de lectrices parce qu'il faut quand même le dire, la majorité des consommatrices et des écrivaines sont des femmes. Mais il y a des outsiders, notamment chez vous, Sylvie, avec Quentin Jarnot et Quentin avec un K, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, Quentin Jarnot, donc oui, c'est un homme. Alors, il y en a quelques-uns qui écrivent de la romance. Lui, il a écrit une trilogie qui se passe dans le milieu de la mode. Ceux qui nous consument, donc trois tomes. Et oui, c'est un homme. Il écrit pas mal. Il a autopublié et je pense que c'est amené à se développer. Il y en a quelques-uns maintenant, de la même façon qu'il y a des influenceurs aux côtés des influenceuses et qu'il y a donc probablement qu'on en parlait tout à l'heure des lecteurs mais qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas. Parmi notamment les questions, il y a cette question qui est récurrente, c'est qu'on pense souvent que la romance serait une tendance. Est-ce qu'elle est une tendance ou est-ce que c'est quelque chose de bien ancré ? J'imagine que vous allez dire que c'est plus, mais ça est parti. C'est une tendance qui dure. Oui, c'est installé depuis très longtemps, ça évolue énormément, c'est-à-dire qu'effectivement on n'écrit plus les mêmes choses, mais les histoires d'amour, énormément de personnages masculins aujourd'hui font référence à Darcy de Orgueil et préjugé de Jane Austen. Je ne pense pas que Jane Austen, elle se définirait comme une autrice de romance, mais en tous les cas elle a posé de sérieuses bases qui sont beaucoup émitées aujourd'hui. Donc oui, c'est au-delà d'une tendance, ça évolue, ça change, ça s'inscrit beaucoup dans les fantasmes actuels, dans le monde contemporain effectivement et donc on ne lit pas les mêmes choses qu'autrefois, mais ça va durer, j'en suis sûre. La libération de la pensée féminine est liée pour beaucoup, il y a eu le mouvement MeToo il y a quelques années, ça a libéré la parole mais ça a aussi libéré l'écriture, ça a aussi libéré la phrase de je fais ce que je veux, je vous emmerde et c'est ça aussi, les filles aujourd'hui maintenant elles assument tout, je parlais de la page 46, elles assument d'en parler, beaucoup plus que les garçons d'ailleurs qui eux vont rester très penaux dans leur littérature érotique sans en parler vraiment à d'autres, je ne pense pas qu'au bureau les garçons ils feront « Hey, t'as lu la page 46 du dernier Clara Morgan ? » Je ne suis pas sûre. Les filles elles assument tout parce que maintenant elles ont le droit et elles le prennent. C'est exactement ce que j'allais dire en fait, c'est que maintenant on n'a plus peur d'assumer ce qu'on lit en fait. C'est vrai que moi il y a encore quelques années quand j'allais dans une grande ancienne pour demander un titre en particulier, le libraire il me regardait de haut en bas et il me disait « Vous voulez ça ? Vous êtes sûr ? » Oui, si je vous le demande c'est que j'ai envie de le lire en fait. Donc ça m'obligeait un petit peu à acheter sur internet. Mais maintenant on n'a plus peur de dire « On lit ça » et de dire exactement ce qu'il y a dans le livre oui, il y a des scènes à caractère explicite on s'en fiche en fait on lit ce qu'on veut on fait ce qu'on veut et puis on n'a pas honte pas du tout. Notre histoire elle résume bien ça parce que moi Marie je la connais depuis plus de 15 ans et je ne savais pas qu'elle lisait alors qu'elle lisait un livre par jour c'est une grande lectrice et un jour je vois un livre dans son sac parce qu'on faisait une réunion parce qu'on est dans une association commune et je lui dis « Tu lis toi ? » Elle dit plus que ça même et je fais pas des temps que moi j'ai un projet de librairie je t'en reparle et c'est comme ça mais ça faisait 15 ans qu'on se connaissait et je savais pas qu'elle savait lire mais tu cachais le fait de lire en fait parce que ça pose c'est pas que ça pose problème mais souvent c'est obligé d'expliquer pendant deux heures pourquoi tu lis et pourquoi tu lis ça C'est pas que ça posait problème c'est qu'en fait dans mon entourage j'avais personne qui lisait ce genre littéraire et puis je voulais pas en parler avec ma mère alors que maintenant c'est l'inverse je prête mes livres à ma mère en fait et on en discute mais ouais j'avais personne dans mon entourage et en fait je savais pas que c'était un genre qui était lu par beaucoup de personnes et puis après avec l'explosion de BookTok de les chroniques sur Instagram j'ai découvert un monde et je me suis dit mais c'est formidable j'ai plein de gens avec qui en parler donc du coup c'est vraiment intéressant parce qu'en fait ça me fait penser aussi à ce phénomène qui est qu'aujourd'hui on ne va pas mépriser les auteurs qui font de la romance ce qui a été longtemps le cas et même des éditeurs qui pendant un certain moment refusaient de s'y mettre s'y mettent je pense notamment au nouveau label du seuil Verso avec ce fameux bouquin Butcher and Blackbird c'est encore un genre à part de la romance c'est ce qu'on appelle de la killer romance donc c'est il y a quand même une bonne liste de trigger warning des trucs très sales très gore très violents ça reste sur le seuil oui mais en fait donc Butcher and Blackbird c'est une romance entre Rohan et Sohan qui sont deux tueurs en série qui tuent des tueurs en série et ils vont se rencontrer de manière très bizarre et puis et en fait ils sont chacun l'un fan de l'autre et ils vont décider de se lancer dans une compétition une fois par an ils vont prendre le nom d'un tueur en série aux Etats-Unis et puis le premier qui arrive à le tuer à gagner et au final au bout d'un certain point c'est celui qui gagne qui aura la chance d'essayer d'attraper le plus gros tueur en série et que même le FBI n'arrive pas à mettre la main dessus et donc on va passer d'un train to lovers à un lover tout court et leur relation évolue très très bien c'est très drôle c'est très gore mais moi j'ai adoré vraiment il y a cette notion dont on n'a pas encore parlé qui est l'humour le côté décalé dans cet ouvrage dans celui-là oui moi je dis souvent à mes clientes que pour moi c'est un côté un peu humour anglais c'est à dire que c'est complètement complètement extravagant enfin je dis mais c'est pas possible d'arriver à ce genre de scène et moi elles me font rire alors que c'est crade clairement Sylvie je voyais que vous vouliez réagir non non je suis d'accord je l'ai lu aussi et j'ai exactement la même réaction et je voulais réagir aussi parce que en fait la romance ça peut être drôle aussi alors peut-être pas toujours dans cette version là mais ça peut être très drôle les comédies romantiques peuvent vous faire hurler de rire ça peut être extrêmement rigolo donc oui il y a beaucoup de choses au-delà de l'histoire d'amour on a déjà parlé des contextes qui peuvent être travaillés de façon différente il y a des thèmes très graves qui peuvent être abordés puis il y a des choses où franchement on sort avec une belle banane parce qu'on est content on a bien rigolé voilà il y a quelque chose aussi de nouveau par contre c'est la façon dont on va trouver ces nouvelles autrices puisque l'endroit je dirais comment on pourrait dire le champ des possibles pour les autrices c'est des nouvelles plateformes je pense alors à Fixia peut-être du côté français mais aussi à Wattpad qui est le plus connu alors est-ce que vous Marie vous lisez sur Wattpad par exemple ? alors plus trop il y a à l'époque il y a très longtemps je lisais beaucoup sur Wattpad et des fanfictions et j'en avais écrit moi aussi d'ailleurs et après j'ai découvert qu'il existait autre que les fanfictions romances et je crois que j'en ai pas lu beaucoup mais ceux que j'ai vraiment suivi assidûment ça a été Captive et Lexstone et puis d'autres d'autres histoires encore où maintenant je vois qu'elles sont sous contrat d'édition et donc je trouve ça juste génial mais non Wattpad ça me donne mal aux yeux ça marche juste pour ceux qui peut-être connaissent pas du tout ce principe Wattpad c'est une plateforme en fait où tout le monde peut écrire vraiment tout le monde et donc chacun publie ses histoires comme ils ont envie et donc je crois que c'est répertorié et catégorisé par il y a des mots-clés en fait que vous pouvez mettre par rapport à ce que vous écrivez et donc je dis n'importe quoi mais si maintenant moi dans la barre de recherche j'écris d'art romance je vais tomber sur plein de trucs comme si je mets je sais pas de la poésie il y a vraiment de tout de tout 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 sur Wattpad oui ça pose chapitre par chapitre oui c'est ça ou même l'histoire complète d'un coup mais c'est vrai que ce que les auteurs aiment bien faire c'est chapitre par chapitre attendre voir ce que les gens pensent les commentaires les réactions et tout ça et les éditeurs vont piocher dans Wattpad Sylvie vous en faites partie oui moi je pense comme tout le monde enfin tous les éditeurs oui oui on regarde la particularité de Wattpad c'est que vous avez l'autrice peut déjà se créer une communauté en fait et c'est un terme qu'on a peut-être pas assez employé aujourd'hui mais la communauté est très importante dans le domaine de la romance c'est à dire que l'autrice va établir une interaction avec ses lectrices qui font des commentaires sur ses écrits qu'elle suit ou pas mais en tous les cas il se noue un dialogue entre l'auteur et le lecteur qui est assez unique je pense que c'est une force qui est assez importante et quand effectivement il y a un de ces romans qui est ensuite publié la communauté suit l'auteur parce qu'elle a l'impression enfin c'est pas une impression c'est la réalité elle l'a découvert avant en premier et elle va suivre ensuite la carrière de l'autrice dans sa maison d'édition et donc il y a une communauté qui peut être très très importante qui suit l'autrice à ce moment là donc c'est très très riche vous avez notamment dégoté un titre assez touchant premier mois de vivre est-ce que vous pouvez nous raconter un peu premier mois de vivre c'est ça a été écrit donc par une jeune autrice qui s'appelle Inès Leia qui effectivement a publié son histoire sur What Bad c'est une histoire assez douce mais triste difficile qui aborde un sujet difficile puisque l'héroïne voit sa soeur donc qui va se suicider et elle est elle-même très affectée effectivement par ce qui vient de se passer et elle va découvrir que sa soeur lui a donné a laissé un bucket list une liste de choses à faire pour lui promettre de continuer à vivre donc c'est une histoire extrêmement belle et touchante qui n'est pas trop de trigger warning justement en dehors de ce côté assez dramatique du début de l'histoire et oui donc elle a la particularité Inès d'avoir été aussi une influenceuse littéraire au départ de publier son histoire et d'être repérée ensuite donc paréage pour être publiée chez nous donc on a un petit peu ces tendances actuelles qui sont réunies dans cette autrice puisque bon voilà elle lisait elle est une lectrice qui faisait des chroniques donc qui était influenceuse littéraire et qui est devenue autrice par la suite Je vois dans les questions qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi des conseils de titres de romances LGBTQ+, ça fait partie aussi des histoires d'amour qui marchent bien j'ai l'impression en librairie Oui nous on a un rayon entier deux ou trois bibliothèques et c'est vrai qu'on a énormément de demandes là il y a un titre qui est sorti récemment chez Bookmark ne me demandez pas de prononcer ni le titre ni le nom de l'auteur parce que c'est chinois et je n'arrive pas à le prononcer mais ça fait fureur c'est impossible impossible et puis enfin Pucking Around du coup c'est là on parle vraiment de la communauté LGBTQIAP+, mais on a énormément de titres ça a beaucoup pris d'ampleur avec les Hearthstoppers on peut peut-être quand même lancer un appel sur les romances lesbiennes parce qu'il y a une pauvreté par contre éditoriale sur cette partie je dois avoir à tout casser même pas une dizaine de titres il y a une maison d'édition qui est spécialisée dans la romance lesbienne qui s'appelle Reine de coeur j'ai pris les titres en 2-3 jours j'avais plus rien parce qu'il y a de la demande ça me paraît paradoxal vu que ce sont beaucoup d'autrices donc on pourrait se dire qu'on n'est pas dans de l'appropriation culturelle pour le coup mais en fait il y a très peu alors est-ce que c'est les éditeurs qui n'ont pas qui choisissent exprès de ne pas en sortir ou est-ce qu'il n'y a pas de manuscrit je pense qu'on n'en est plus là on est d'accord oui on en publie et on en publiera il y a beaucoup moins de propositions pour nous en tout cas de 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 ouais beaucoup moins mais moi je je pense que ça peut encore se développer voilà tout à fait je pense qu'il y a des tas de pans de la romance d'ailleurs qui ne sont pas du tout encore développés mais qui ne demandent qu'à l'être il n'y a pas de soucis ouais ou après il y en a mais par contre moi ce qu'on me demande souvent en librairie c'est de la romance ff mais avec du spicy puis moi je suis là genre je ne sais pas trop parce qu'en fait en young adult il y a beaucoup de titres ff comme i kiss chara willer j'en ai one last stop qui sont publiés chez l'humaine et mais c'est vrai que du coup on me dit ouais mais moi je veux des scènes spicy avec parce que moi je suis dans une relation avec une femme et j'ai envie de littérature un peu érotique mais entre deux femmes et avec de la romance une vraie histoire bien construite et pas juste de l'érotique du coup je suis là genre oui moi je vais me renseigner écrit et puis après j'ai découvert la maison d'édition reine de coeur qui du coup les titres sont très très vite partis alors c'est pas de la pure romance mais enfin je recommanderais aux lecteurs qui seraient intéressés de jeter un oeil à la duologie de Shelley Parker Chan celle qui devant le soleil et celui qui nouia le monde est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit ? alors c'est une c'est une véritable fantaisie c'est à dire que là on sort un petit peu du sujet tout de même mais c'est une fantaisie dans un univers d'inspiration chinoise qui revisite une épopée épique traditionnelle chinoise avec une façon de l'aborder très moderne et très fantaisie et les enjeux amoureux ou sentimentaux enfin en tout cas qui touchent aux émotions sont plutôt enfin c'est LGBTQ et tendance c'est FIC on va dire ça n'est pas le sujet mais je trouve que ce roman en dehors du fait qu'il est extrêmement bien fait pour moi c'est vraiment un roman très fort il a aussi cette particularité et cette valeur que d'être d'explorer des sentiments qui sont en effet peu peu développés dans la littérature de genre un peu mais peut-être pas assez en tout cas je sais qu'il y a des futurs écrivains ou des écrivains et des écrivaines qui aussi regardent le webinaire donc écrivez-nous du FF oui n'hésitez pas il y a une vraie demande peut-être avant de terminer parce que l'heure tourne on ne pourrait pas passer à côté quand même d'un énorme baisseur chez vous Sylvie de perfect fall de perfect love match etc est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agit et à quel point le livre fonctionne alors oui c'est une duologie au départ donc avec de perfect match et de perfect love donc d'une autrice française malgré le titre en anglais qui est une dystopie donc bon on connait bien les dystopies ce qui était peut-être un peu rare au moment où elle l'a sortie c'est-à-dire une vraie romance dans un monde dystopique et avec un point de départ que moi je trouve l'idée assez géniale qui est de se dire que finalement que les meilleures relations et bien elles sont déterminées par la science pour calculer un taux de compatibilité entre les personnes et le point de départ de l'histoire et bien ça va être effectivement de s'apercevoir que l'héroïne découvre avec grande surprise que celui qui est son petit ami dont elle est amoureuse n'est pas du tout celui avec lequel elle est le plus compatible mais c'est son frère à lui ce qui va bouleverser beaucoup de choses et faire débuter une relation qui ne se passe pas bien du tout au début mais qui va s'arranger la particularité c'est que là aussi il y a le développement d'un monde qui est un petit peu plus avec des enjeux politiques comme c'est souvent le cas dans la dystopie et qui va se poursuivre dans la seconde partie le premier tome va être publié là en juin de Perfect Fall où on retrouve un des enjeux politiques et des personnages qu'on avait croisés dans la première diologie et qui vont connaître leur histoire aussi voilà donc c'est je crois que ça va apporter un livre en plus avec un joli jasper je sais pas bien sûr c'est le tome 2 parce que j'ai pas trouvé le tome 1 il y en a plus du tout dans la maison ce qui est plutôt bon si il y a surtout le tome pas sorti alors voilà il y a celui-là qui va sortir qui sort début juin qui a la particularité alors il paraît peut-être un peu moins surprenant au départ mais il a une une jaquette spéciale pour le premier tirage qui est un tirage limité et les gens pourront pas le vérifier mais vous vous pouvez il est très doux la couverture est toute douce il est juste magnifique moi je l'attends avec beaucoup d'impatience avec un origami de signe infaisable oui ça va être le défi ça mais voilà et Marie c'est aussi votre coup de coeur pourquoi ? alors moi j'ai adoré The Perfect Fall non pas The Perfect Fall puisque je ne l'ai pas encore lu The Perfect Match et The Perfect Love et j'ai découvert Lille à Mars avec cette duologie et au début j'étais un peu mitigée parce que je me suis dit c'est une dystopie je suis pas trop familière avec ça et en fait on est tout de suite pris dans l'histoire enfin Lila elle a une plume qui est juste merveilleuse en plus d'être une femme très incroyable elle est très très gentille mais on est tout de suite pris dans l'histoire et j'avais aussi ce fond un peu politique qui je me suis dit ça va me déranger pas du tout on est vraiment à fond dedans on a aussi envie de savoir qu'est-ce qui se passe comment ça se fait qu'elle soit compatible avec lui et pas lui et pourquoi comment est-ce que ça fonctionne et quand je dis dystopie à mes clientes elles sont là non je fais si fais moi confiance tu verras elles achètent le tome 1 elles reviennent elles me disent je fais fini le tome 1 j'ai acheté le tome 2 et le tome 2 je le compare souvent un peu au film qu'on peut trouver genre Divergent Les Labyrinthes c'est un peu dans cet esprit là en fait où il y a une rébellion lise le en fait parce qu'il est juste incroyable j'ai une dernière question peut-être plutôt côté à côté éditeur qui est assez rigolote les sous-genres de la New Romance étant très codifiée avec des tropes et des contextes que l'on peut croiser à l'infini ne redoutez pas ne redoutez pas ne redoutez-vous pas l'apparition de textes écrits par intelligence artificielle pas vraiment enfin il y a sans doute l'intelligence artificielle peut écrire plein de choses mais ça ne veut pas dire que ces choses seront bien et en effet la romance c'est un genre qui est codifié mais dans les manuscrits qu'on peut recevoir écrits tous par des humains il y en a qui sont mieux que d'autres enfin c'est pas parce qu'il y a des codes et qu'il y a des tropes et qu'il y a des façons d'agencer les choses que c'est facile à faire je dirais même que c'est d'autant plus difficile parce qu'il faut arriver à transcender en fait tous ces codes et toutes ces toutes ces contraintes donc non ça moi ça me fait pas trop peur peut-être que j'adore je sais pas oui je me dis qu'il y a des gens qui vont sûrement s'y essayer enfin je veux dire mais voilà c'est exactement ce qu'on vient de dire c'est à dire que après voilà il suffit de changer il suffit c'est pas du tout c'est plus compliqué que ça mais il suffit de changer le contexte de mettre ça à une dystopie et ça il fallait y penser il fallait utiliser le contexte dystopique et y remettre une romance avec un ennemi tout l'over finalement et ça peut-être qu'un jour l'intelligence artificielle y arrivera mais pas tout de suite je pense elle pourra reproduire des choses et puis si elle y arrive on a du souci à se faire pour des tas d'autres choses donc je ne souhaite pas vraiment que ça se produise non je pense qu'il y a un côté créatif malgré tout qui reste quand même fort et même quelqu'un qui reprend des tropes usées jusqu'à la corde si l'autrice se réapproprie c'est trop et bien ça fait quelque chose de nouveau qui séduit et ça pour le moment il n'y a que les humains qui savent le faire pour conclure je trouve de quand même affirmer le genre dans son côté création ce qui n'est pas toujours le cas vous avez posé tous plein de questions de partout donc on tâchera de les transférer à qui de droit et les personnes vous répondront mais en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion autour de la romance et puis à bientôt pour un nouveau webinaire on tâchera à bientôt Sous-titrage ST' 501